... C'est vraiment un microclimat, un petit territoire à part dans une grande région. On a l'impression ici que la nature se révèle. Et c'est un petit voyage tout en restant chez soi. C'est un endroit unique en France, où le temps semble s'être arrêté, où la nature est reine. La colline du Bolenberg, située à 25 km de Colmar, en Alsace, est la colline la plus sèche de France. Un site exceptionnel que nous font découvrir ces amoureux, déterminés à préserver ce trésor à ciel ouvert. ... Donc là, vous entendez ce schcroub-schcroub ? C'est vraiment typique quand on marche sur la lande sèche. De tous les lichens, les mousses sèches. de ce sol écorché. C'est un ride. Voici Claudia. A tout juste 36 ans, elle foule chaque jour le sol particulièrement sec de cette colline. Ici, on profite d'un effet climatique qui s'appelle l'effet de Feune, qui est cet effet qui va pousser les vents de l'ouest vers l'est. Et lorsque ces vents qui sont poussés sont au contact de cette frontière physique, qui est la barrière des Vosges, ces nuages vont monter en altitude et donc monter en pression. Et donc, ils vont se vidanger sur les Vosges, avec donc trois fois plus de puits là-bas. Donc, on est ici sur la poche de Colmar, mais plus précisément la poche de Roufac, où il pleut le moins de toute la France, avec des précipitations moyennes annuelles qui sont autour de 400 millimètres de pluie à l'année. 400 millimètres de pluie, c'est trois fois moins, par exemple, qu'à Biarritz. Ce site, au climat unique, Claudia en est tombée amoureuse il y a huit ans. Elle est devenue chargée de mission pour le préserver, car ici, près de 200 variétés de plantes rares s'épanouissent. C'est un milieu à part, ouais, ces pelouses sèches ont été citées dès le début du XXe siècle par les grands botanistes, et ils ont qualifié ces milieux de garides, les garides alsaciennes, par image aux garigues méditerranéennes. Donc là, il y a plusieurs touffes, là, il y a une touffes ici, là. Ça fait partie des joyaux emblématiques des collines. L'anémone pulsatile, c'est la première fleur qui pointe le bout de son nez, et après elle, les orchidées et tout le cortège. Et à son point culminant, à 350 mètres d'altitude, se trouve une chapelle du XVIIIe siècle au lieu de légendes locales. Dans les archives locales, on trouve des récits de procès de sorcières qui ont été condamnés à décrémation. Et dans le folklore local, il était question d'un rite d'initiation, c'est-à-dire le rencontre de la sorcière et de Satan qui se faisait sur la chapelle du Bollenberg. Ah ben voilà, Claudia ! Ça va démarrer fort, là ! Bienvenue sur cette lande agréable, surtout aujourd'hui. La colline s'étend sur une centaine d'hectares. En 2013, elle devient réserve naturelle régionale. Alors pour en prendre soin, depuis deux ans, une bande de retraités dynamiques s'y retrouvent chaque semaine. En ce moment, à la force des bras, ils défrichent le sol. Là, je ramasse les pruneliers pour en fabriquer un building à hérissons et autres rongeaux dans le genre. Tout au fond de moi, il y avait cette certitude qu'offrir le fruit de son travail à quelque chose de plus grand que soi-même, ça devenait essentiel. Si la cathédrale de Strasbourg s'effondre suite à un tremblement de terre, on peut la reconstruire. Mais une espèce qui disparaît, c'est fini. Moi, je fais ça pour les enfants, pour mes petits-enfants, pour qu'ils voient encore quelque chose. qu'on ne se retrouve pas sur un monde lunaire. C'est nous, les acteurs, pour le moment. Autre particularité, grâce à son exposition sud-sud-est, sur chaque flanc de la colline, la vigne prospère. Antoine adore s'y balader au volant de sa dedoche multicolore. Bonjour. Figure incontournable du site, dans sa famille, on cultive la vigne depuis 1880, sur près de 25 hectares. En cette saison, on brûle le bois des vignes impacté par le mildiou, un champignon parasitaire. Alors, le terroir du Bollemberg, c'est un terroir quand même assez particulier, dans ce sens que c'est un ébouli du Jura sur les Vosges. Et donc, on a ce côté calcaire jurassique qui est très particulier et qui donne une touche vraiment minérale au vin des terroirs du Bollemberg. C'est un trésor que je sois depuis ma tendre enfance, puisque je suis né sur cette terre et probablement, je vais ici partir aussi. Et pour lutter contre certains insectes nuisibles dans les vignes, les oiseaux, travailleurs de l'ombre, occupent une place importante sur cette colline. Nous retrouvons Bruno, l'un des bénévoles. Fou d'oiseaux, il place des nichoirs pour faire revenir des espèces rares. Ici, sur la colline du Bollemberg, on trouve des chardonnays, du brouhant zizi et l'alouette lulu aussi qui se fait très, très rare. Il y a des espèces rares ici parce qu'il y a de la nourriture. Il y a beaucoup d'insectes. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins d'oiseaux. Si on leur enlève l'habitat, c'est normal, ils ne peuvent pas nicher. Et le fait qu'on nettoie des landes, c'est bénéfique pour tous ces oiseaux. D'ailleurs, je le vois parce qu'en hiver, je retrouve des nids. Donc c'est bon signe. Claudia, Bernard, Antoine ou encore Bruno oeuvrent donc chaque jour pour que leurs enfants et leurs petits-enfants trouvent ici leur petit coin de paradis. Ici, c'est la Provence alsacienne, le chant des cigales, le chant des alouettes, la couleur des fleurs, l'odeur du soleil sur les pains. Même si on n'y connaît rien, c'est un pur plaisir, une pure évasion et c'est un site à préserver à tout prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada